Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour parler de la Nintendo Switch 2. On va pas parler du réveil de Nintendo, pas encore, on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière de Nintendo Alarmo. On va parler de la Switch 2 et on va surtout parler de Digital Foundry. Alors je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi c'est intéressant, on va parler technologie, on va parler de ce que pourra faire tourner la Nintendo Switch 2 et de ce que Digital Foundry a pu un petit peu partager. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes, installez-vous devant votre gaming news qui comme tous les jours à 7h et 19h, à 7h on partage, on commente, on réagit aux actualités sur les JV. Et donc là on va s'intéresser à ce qu'a dit Digital Foundry qui parle notamment de l'arrivée de l'Unreal Engine 5 et de Megalights sur la Nintendo Switch 2. Ce que vous voyez là, ici, c'est le Megalights qui a été mis en avant pour une démo technique de l'Unreal Engine 5 lors de l'Unreal Fest 2024. Et c'est à l'issue de cette présentation que Digital Foundry a tenu un petit peu à éclaircir pas mal de choses. Donc bien que la Nintendo Switch 2 ne soit pas aussi puissante que les consoles de génération actuelle de Sony et Microsoft, ça c'est déjà établi, la prochaine console prendra en charge toutes les fonctionnalités d'Unreal Engine 5 et peut-être même Megalights récemment révélés, bien qu'avec quelques réserves. Ça, c'est les propos de WCC F-Tech que je vous partage. Donc ils affirment, ce n'est pas simplement ils supputent, donc c'est pas une supposition, WFCC F-Tech et Digital Foundry affirment ça. Maintenant, c'est pas Nintendo qui le dit, mais je pense qu'ils ont dû approcher suffisamment de choses pour pouvoir le parler. Lors du dernier épisode de leur podcast hebdomadaire, les experts en technologie de Digital Foundry ont répondu à une question qu'un fan a demandé si la prochaine console de Nintendo prendrait en charge les dernières fonctionnalités de l'UE 5, donc l'Unreal Engine 5, affirmant que les fonctionnalités telles que Lumen, Nanit et Virtual Shadows Maps seraient sûrement prises en charge en raison de l'architecture du système. Même Megalights pourrait être pris en charge, car tout ce qui compte, ce sont les objectifs de performance. De plus, il pourrait y avoir des versions spécifiques à la Switch 2, même si ça tournait là sur PS5 encore une fois pour la présentation technique, donc une version spécifique à la Switch 2 de toute cette technologie qui permettrait de fonctionner correctement sur le système avec des compromis. Évidemment, c'est ce qu'explique Digital Foundry. Et si elles ne sont pas trop gourmandes en mémoire, même le matériel Lumen pourrait fonctionner sur le système avec des ajustements appropriés. Étant donné le soutien apporté par des développeurs tiers à la Switch originale, rendu possible par la compatibilité du système avec l'Unreal Engine, parce que oui, l'Unreal Engine, notamment le 4, est beaucoup utilisé sur la Nintendo Switch pour à proposer énormément de jeux. Si on regarde un petit peu ce qui se fait à l'heure actuelle, en fait énormément de jeux, quasiment, je ne vais pas dire tous les jeux parce que ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de studios qui ont leurs propres moteurs dédiés, je pense aux studios de God of War ou je pense à également Uncharted, etc. En fait, tous ces studios-là, les gros studios AAA, en fait, ils peuvent développer leur propre système et développer leur propre moteur. C'était le cas également de Halo Studio 343 Industries qui s'occupait de Halo, ils avaient développé leur propre moteur, le Sleep Space Studio. Et là, peut-être que vous avez suivi les actualités de ces derniers jours, le moteur sera abandonné au profit de l'Unreal Engine 5, parce que ça va plus vite, parce que c'est plus facile, parce que les développeurs peuvent beaucoup plus prendre en main ce genre de moteur. Un moteur que vous avez vu et que vous voyez tourner juste ici, qui, en soi, est développé par Epic Games, c'est un moteur d'Epic Games, l'Unreal Engine, mais qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui est assez intéressant. Tous les jeux ne s'adopteront pas bien, explique Digital Foundry, et certains nécessiteront des compromis, mais au vu de ce qui a été accompli sur son prédécesseur, il ne fait aucun doute que nous verrons des démonstrations impressionnantes pour une plateforme nomade. Digital Foundry a également commenté l'impact que les différences de performance du mode portable de la Switch 2 avec le Steam Deck pourraient avoir sur la plateforme. Parce qu'on en a aussi parlé sur la chaîne, si jamais vous suivez un petit peu les actualités, et que vous suivez un petit peu tout ce qu'on dit et la façon dont on le développe. Je vous avais expliqué que le Steam Deck, l'Asus Roguel Eye, la Lenovo Legion Go, la MS-Cyclo, ce n'est pas des concurrents directs avec Nintendo, parce que c'est des consoles complètement différentes, c'est des PC consolisés, donc en fait on n'a pas la même cible, je veux dire, il n'y a pas les exclusivités de Nintendo dessus, sauf si tu installes les émulateurs, mais c'est encore autre chose. Et qu'en fait, le joueur classique, le joueur PC, le joueur lambda, en fait il se dirigeait avant la sortie de ces machines sur la Nintendo Switch pour pouvoir jouer à tous ces jeux indépendants, les portages également de jeux tiers, parce qu'il n'y avait que ça comme console portable, et que c'était pratique. Maintenant, depuis l'arrivée du Steam Deck, de la Lenovo Legion Go, etc., en fait les ventes de la Switch ont chuté, clairement, et les joueurs PC, en fait se dirigent, pour le côté nomade, sur ce genre de machine, aussi parce que les mises à jour arrivent plus vite, parce que la compatibilité des moteurs est faite plus rapidement, et parce que aussi, les jeux tournent mieux. La Nintendo Switch, elle est sortie en 2017, c'est compliqué de voir beaucoup de jeux tourner à l'heure actuelle sur Nintendo Switch, et c'est pour ça qu'on a de moins en moins de portages. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce que fait l'Unreal Engine, que ça soit le 4 ou le 5, et là, vous allez avoir une décomposition qui est juste incroyable sur l'écran, on comprend finalement, donc, on va avoir un impact entre les performances du mode portable de la Switch 2 et le Steam Deck, qui du coup pourrait avoir aussi un impact sur les jeux. Selon les experts techniques, il n'y aura pas beaucoup d'impact, car les deux plateformes offrent des expériences sensiblement différentes, c'est-à-dire que le Steam Deck de base offrirait en tant que tel les mêmes performances que la Switch 2. Maintenant, si Valve décide de sortir un Steam Deck 2, là, par contre, la donne pourra être redistribuée au niveau des cartes. Le Steam Deck est un peu plus compliqué à utiliser, disent Digital Foundry, et surtout, il manque les jeux Nintendo qui stimulent les ventes de ces plateformes. Mais il serait faux de penser que finalement, la Nintendo Switch ne se vend que pour ces jeux exclusifs. C'est aussi pour beaucoup des jeux tiers, et beaucoup pour les jeux indépendants, comme je vous l'expliquais juste avant. Et si on regarde un petit peu ce qui est fait du côté de l'Unreal Engine, on va reprendre une séquence que vous avez sans doute déjà vue par le passé, qui est cette grosse séquence de gameplay où on voyait tourner l'Unreal Engine, qui est utilisée et qui sera utilisée dans les prochaines années, on comprend qu'il y a un potentiel gargantuesque. Et Digital Foundry explique, d'un autre côté, les développeurs ne ciblent pas spécifiquement le Steam Deck, tandis que les jeux Nintendo Switch 2, eux, seront optimisés pour fonctionner sur le système et tirer parti de l'ensemble des fonctionnalités, qui comprendraient le Upscaler NVIDIA DLSS, donc le Deep Learning Super Sampling, qui va permettre, et bien tout simplement, alors je vais un petit peu vulgariser les choses, mais en gros de prendre une résolution, de résolution basse, et de l'étirer pour avoir une belle résolution avec l'intelligence artificielle. On va rajouter des pixels, on va rajouter pas mal de choses avec l'intelligence artificielle pour rendre les décors encore plus beaux. Et Digital Foundry explique, le seul scénario où il y a une différence de performance qui pourrait y avoir et pourrait avoir de l'importance, c'est dans la situation de sécheresse, finalement, de jeux multiplateformes qui comblerait le vide laissé par le manque de sorties propriétaires. Et ça, c'est super intéressant à voir. Encore une fois, on le reprécise encore une fois, la Switch 2 n'a pas encore été officiellement dévoilée, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la console dès que possible, mais les propos de Digital Foundry que je peux vous mettre aussi dans les sources, puisque comme d'habitude, vous le savez sur la chaîne, on parle de sources, on va un petit peu partager à chaque fois d'où ça vient. Eh bien, tout ça, c'est super intéressant. Digital Foundry a fait une vidéo qui dure 1h48, parce que comme d'hab, en général, il parle énormément et c'est super intéressant. Bref, n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur Digital Foundry parce qu'elle va apporter énormément de détails et énormément finalement d'eau au moulin des capacités prochaines de la Nintendo Switch 2. Donc, on verra peut-être pas tourner exactement l'Unreal Engine 5 de cette manière-là, mais oui, il sera supporté par la Nintendo Switch parce que les développeurs supportent la Nintendo Switch. Si vous suivez les gaming news ces derniers temps, je vous ai expliqué qu'il y a Electronic Arts qui allait supporter la Nintendo Switch avec Battlefield, ils l'ont déjà annoncé. Il y a également, évidemment, tous les autres studios, dont Square Enix qui a déjà annoncé qu'ils allaient développer des jeux et continuer à développer pour la prochaine machine de Nintendo. On parle également de Devolver, l'éditeur indépendant qui a vraiment hâte de faire sortir sur la console. Je vous renvoie vers les gaming news qu'on a fait cette semaine. Vraiment, tu sens que la Nintendo Switch 2, enfin, Nintendo s'est implantée dans le milieu comme étant une console sur laquelle on pouvait porter beaucoup de choses. Par le passé, avec la 3DS, avec la DS, etc., c'était un peu plus compliqué parce qu'on ne pouvait pas porter les jeux AAA et AA actuels dessus. Maintenant, c'est plus simple. Alors certes, effectivement, Nintendo ne suit pas exactement technologiquement ses concurrents PlayStation et Xbox, mais ils suivent suffisamment et suffisamment près la technologie pour pouvoir porter pas mal de jeux et les adapter. C'est ce que Digital Foundry explique dans sa vidéo, c'est qu'on va adapter, cette séquence est incroyable, c'est qu'on va adapter les jeux pour qu'ils puissent tourner. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura des jeux moins beaux, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être, au niveau de la résolution, ça sera un peu moindre, etc., pour les retravailler différemment avec le système implémenté dans la Nintendo Switch. Bref, je vous invite à commenter cette vidéo et à regarder la grosse vidéo de Digital Foundry si jamais ça peut vous en renseigner et vous apporter encore plus d'eau à votre moulin. Je vous encourage à aller dans la description, comme d'habitude, pour les sources. Évidemment, à chaque fois qu'on fait une vidéo, vous avez la traçabilité des informations. Je ne crée pas l'info, je la partage et je la commente et j'y réagis. Et j'ai hâte d'avoir votre retour. Je vous dis à très vite. C'était Edouard. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501